Donc le retour du point-to-point, mais spécial poney, Emmanuel, Emmanuel Cailleux, bien sûr l'organisateur, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, effectivement, donc initialement on avait prévu de réorganiser un point-to-point de chevaux-poney cette année, mais compte tenu du virus, l'essentiel des manifestations ont été annulés. Donc on était un peu frustrés de rien faire et initialement, on avait dit en amont du point-to-point, on organise un stage de poney de façon à ce que les enfants se familiarisent avec le site. Et finalement on s'est dit avec Cécile, pourquoi pas maintenir le stage ? Et au terme de ce stage de deux jours, donc le 12 et 13 juillet, pourquoi pas organiser des courses en petit comité ? Donc du coup, Cécile Madamé a tout de suite répondu favorablement. Donc on organise des courses de poneys uniquement, sur un site un peu plus réduit que le site sur lequel on avait fait le premier point-to-point, tout simplement sur le site sur lequel j'entraîne mes chevaux à l'obstacle. Et donc on fera ça effectivement en plus petit comité, les familles des enfants, les amis, et puis un peu de bouche à oreille, voilà. Alors il va y avoir plusieurs épreuves, dont le Grand Cross, le Francir, puisque Francir est partenaire du trophée des poneys cette année, donc du coup qui est nécessairement tronqué, mais bon ce n'est que partie remise. Mais bon, la première épreuve aura lieu donc à Voma. Combien il y aura de courses et de quel type seront les courses ? Alors on prévoit entre 7 et 8 courses, plat et obstacle, donc obstacle-cross. Effectivement, le cross avait beaucoup plu aux enfants à la première édition, donc je me suis attelé à leur dessiner un parcours assez sympa, pas de piège, très ludique pour les enfants et les poneys. Donc je pense que que ce soit le public et les enfants, tout le monde va s'amuser. Alors ça sera bien sûr le poneys Cross Challenge. Le stage, 12 et 13 juillet, en quoi ça consiste un stage ? En fait, Cécile a réuni essentiellement des poneys de l'ouest, parce que c'est là où se trouve vraiment le berceau de cette discipline. Et puis on en a profité pour élargir un petit peu le stage aux enfants qui ne connaissent pas forcément les courses. C'est pour ça qu'on fait un stage de deux jours, de façon à faire des groupes de niveau. Et en fonction des niveaux, on verra si on organise des courses, des courses initiatrices pour les élèves qui n'en ont jamais fait. Et puis on fera des courses un peu plus sérieuses avec les plus aguerris. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous d'ores et déjà pour le point-to-point de Voma, avec le Francière Poney de Croce Challenge et les grands chevaux en 2021 ? Ah bah oui, oui, parce que là, on était bien parti pour l'organiser. Donc, sauf un événement comme il s'est produit cette année. A priori, en 2020, en 2021, on remet ça. Quelle date, je ne sais pas. Mais du coup, je pense que ça sera comme la première édition, fin août, parce que là, la date qu'on avait choisie, un peu par la force des choses, ne plaisait pas la majorité. Donc, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. D'accord. Et l'esprit, toujours, du point-to-point, qu'est-ce que ça t'a apporté trois ans après ? Et qu'est-ce qui fait que tu as vraiment, on va dire, tourné d'organiser un point-to-point ? Bon, ça m'a apporté une certaine satisfaction parce que je trouve que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on ne s'amuse pas forcément aux courses aujourd'hui. On avait envie de vivre une journée de course sans pression autour du sport. Et je trouve qu'il ne faut pas que ce soit des courses qui reviennent trop fréquemment. Une fois par an, c'est bien. Deux fois maximum, à condition que ce soit comme on avait prévu de le faire une fois dans l'Ouest, une fois dans le centre. Mais il ne faut pas le faire davantage de façon à ce que les gens ne se blasent pas, parce que ce n'est pas dans notre culture. Donc, si ça se répète trop souvent, les gens se désintéresseront de la chose. On se donne rendez-vous directement, bien sûr, en 2021, mais avant cela, donc 12-13 le stage. Et le 14 juillet pour le France Cire Poney Cross Challenge avec une équipe de France Cire qui sera sur place. Et un reportage à suivre dès le lendemain. Merci beaucoup et bon courage Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada